Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés du PlayStation Plus qui viennent d'être actualisées il y a quelques semaines. Donc il y a plus ou moins deux semaines, il y a eu des nouveautés sur le PlayStation Plus et là je vais vous présenter tout ce que je sais actuellement sur ce service, je vais vous présenter les jeux, etc. Donc il faut savoir que maintenant il y a le PlayStation Plus Essential. Donc Essential, c'est celui qu'on a depuis toujours en fait, c'est le PlayStation Plus de base. Ensuite il y a le Extra, il y a le Premium. Donc pour les prix, je vous montre déjà directement les prix, comme ça vous avez une petite idée. Donc l'essentiel ne bouge pas, c'est toujours 9€ par mois, je crois que ça a toujours été comme ça. Moi je ne sais pas, je paye à l'année, donc à l'année moi je paye 60€, oui donc c'est normal je pense. J'ai toujours payé 60€ à l'année pour le PlayStation Plus normal. Alors maintenant il y a le Extra. Donc le Extra vous coûtera 14€ par mois et le Premium qui vous coûtera 17€ par mois. Bien entendu, il y a des formules de 3 mois. Donc là 24€ pour l'essentiel, 40€ pour le Extra et 50€ pour le Premium. Et à l'année, vous payerez 60€ pour l'Essentiel, 100€ pour l'Extra et 120€ pour le Premium. Donc ça vous revient à 10€ par mois pour le Premium, 8€ par mois pour l'Extra et 5€ par mois pour l'Essentiel si vous prenez à l'année. Donc voilà, vous payerez un peu moins cher, voire deux fois moins cher si vous le prenez à l'année bien entendu. Alors maintenant je vais vous expliquer chaque avantage. Donc on va commencer par l'Essentiel. Donc l'Essentiel, c'est le PlayStation Plus de base comme je vous l'ai toujours dit, enfin comme je vous l'ai dit en début de vidéo tôt. Donc vous avez le jeu en partage. Le jeu en partage ça vous permet de partager votre jeu que vous êtes en train de jouer. Par exemple, un ami n'a pas acheté le jeu, vous partagez votre jeu avec un ami qui ne possède pas le jeu pendant une heure. Donc il va pouvoir reprendre le contrôle de votre PlayStation et il va jouer. Vous allez voir ce qu'il fait. Vous serez spectateur de votre partage d'écran, enfin de votre partage de jeu et votre pote va pouvoir jouer pendant une heure. Au bout d'une heure, le partage s'arrête mais vous pouvez relancer une heure en illimité. Donc vous pouvez faire tester votre pote, votre jeu à votre pote pendant 10 heures si vous voulez. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est arrivée il y a quelques années. Je pense que depuis la PS4, ils ont donné cette fonctionnalité. mais voilà, ça a toujours été là. Enfin, ça fait un petit moment que c'est là. Et c'est plutôt pratique pour les jeux en partage online. Donc si vous avez des potes en ligne. Alors ici, vous avez le stockage dans le cloud. Donc ça, ça y est depuis toujours. Après, ils ont augmenté le stockage, je pense. Avant c'était beaucoup moins. Mais vous avez droit à 100 Go de stockage dans le cloud. Donc dans le nuage de PlayStation 4 et 100 Go dans le nuage de PlayStation 5. Donc ça va vous permettre de transférer vos sauvegardes, uniquement vos sauvegardes, dans un stockage et les sécuriser par la même occasion. Donc ça peut se faire automatiquement aussi. Donc à chaque fois que vous allez faire quelque chose dans votre jeu, ça se téléchargera automatiquement sur votre cloud. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Comme ça, vous ne perdez jamais votre sauvegarde. Si jamais votre PlayStation casse, vous avez toujours votre cloud ou il y a vos sauvegardes. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ça, ça existe depuis le début, je pense. Donc voilà. Là, une nouveauté depuis la PlayStation 5, c'est l'aide au jeu. Ça vous permet d'avoir une fonctionnalité quand vous êtes en train de jouer sur n'importe quel jeu. Vous appuyez sur la touche PS de votre jeu et il y a une fonctionnalité qui vous propose de l'aide. Donc si vous êtes bloqué par exemple à un endroit et que vous ne savez pas comment faire, vous appuyez sur PS et en onglet aide qui peut vous aider à avancer dans votre jeu ou à débloquer certains trophées. Alors cette fonctionnalité, je n'ai jamais utilisé, mais c'est plutôt une bonne idée. A mon avis, ils vont l'améliorer au fur du temps. Mais ça, ça existe depuis la sortie de la PlayStation 5. Alors le mode multijoueur en ligne, je crois que c'est devenu obligatoire depuis la PlayStation 4, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça, c'est obligatoire sur certains jeux. Les free to play, vous pouvez jouer en ligne sans payer le PlayStation plus, mais certains jeux, par exemple Call of Duty, si vous n'avez pas le PlayStation plus, vous ne pourrez pas jouer à Call of Duty Vanguard. Donc voilà, il faut absolument le PlayStation plus. Donc le PlayStation plus essentiel, parce que maintenant il s'appelle l'essentiel. Donc si vous n'avez pas le PlayStation plus essentiel, vous ne pourrez pas jouer à certains jeux. Donc voilà, ça, ça existe depuis PlayStation 4, je pense. Donc avant, avant ce n'était pas obligatoire, donc désolé. Avant ce n'était pas obligatoire, mais maintenant c'est devenu obligatoire. Enfin, pour certains jeux. Alors ici, vous avez des packs exclusifs. Donc ça aussi, c'est un truc qui a toujours, qui existe depuis très longtemps en tous les cas. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça existe depuis très longtemps. C'est par exemple, quand vous jouez à Call of Duty, Fortnite, Rocket League, etc. Eh bien, PlayStation fait des collaborations avec ces jeux-là et vous offre un pack sur la nouvelle saison. Par exemple, ici, on a le pack de célébration. Ici, le pack de combat de Warzone. Voilà, c'est des packs de skins gratuitement que vous pouvez récolter en fonction des saisons qui sortent et en fonction de la collaboration entre Sony et les jeux. Donc ici, vous avez des réductions exclusives qui a toujours été là depuis le début. En fait, c'est des réductions chaque mois. Vous avez des jeux à moins 40, 55, 60%, 85%, 10%, etc. Donc chaque mois, ça s'actualise et vous avez des pourcentages de réduction. Ici, vous avez des jeux mensuels. Donc ça, c'est depuis le début aussi. Tous les mois, en fait, PlayStation, si vous avez le PlayStation essentiel, vous donne des jeux gratuits. Donc là, par exemple, il y a eu trois jeux. Il y a eu God of War. Désolé. Il y a eu Naruto. Il y a eu Nickelodeon avec Bob Leponche, un All-Star Brawl. Donc voilà, tous les mois, ils vous donnent des jeux. Parfois, c'est un jeu, deux jeux, trois jeux, quatre jeux. Ça dépend. Ça dépend des mois. Principalement, c'est trois jeux. Après, regardez, il y a un jeu PS4, PS5. Donc principalement, c'est un jeu, un jeu PS5. Ensuite, deux jeux PS4. Voilà. Principalement, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Et vous avez la collection PlayStation Plus. Donc ça, c'est arrivé depuis la PlayStation 5. Depuis que la PlayStation 5 est sortie, vous avez une collection de PlayStation Plus qui est ces jeux-là. Donc tous ces jeux-là, vous pouvez y jouer gratuitement, dont le pack Zombie Chronicles, God of War, Final Fantasy, édition Royale, etc., etc. Donc ça, c'est depuis la sortie de la PlayStation 5 et on aura accès à ces jeux-là en illimité tant que vous avez le PlayStation Plus essentiel. Donc tout ce que je viens de vous présenter là, c'est tout ce qu'il y a eu de base. En fait, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. C'est toujours la même chose. C'est juste que le nom ne s'appelle plus PlayStation Plus, mais s'appelle PlayStation Plus essentiel. C'est juste... Voilà. Ils lui ont donné juste un nom pour faire genre. Voilà. Donc là, je vais vous présenter la nouveauté. Donc la nouveauté qui est le PlayStation Plus Extra. Donc si vous vous abonnez au PlayStation Plus Extra, donc qui vous coûte 14 euros par mois ou alors 40 euros pour 3 mois ou 100 euros pour 12 mois. Là, vous aurez accès à une nouveauté supplémentaire. Bien entendu, vous aurez accès à toutes les anciennes... Enfin, toutes les nouveautés de l'abonnement précédent. Bien entendu, si vous avez le premium, vous aurez accès aux avantages extra et aux avantages essentiels. Là, si vous avez extra, vous aurez les avantages de PlayStation essentiels. Donc dans l'extra, en fait, vous avez le droit à un nouveau catalogue de jeux. Donc ce catalogue de jeux, c'est principalement des jeux PS4, PS5. Voilà. Comme par exemple Spider-Man Morales, Assassin's Creed. Voilà. C'est tout ça. C'est des jeux gratuits. Si vous êtes... Si vous êtes abonné au PlayStation Extra, vous aurez tout l'accès à tout ce catalogue gratuitement. Par contre, si vous n'êtes plus abonné au PlayStation Extra, vous ne pourrez plus accéder à ce catalogue. C'est très important. Alors là, j'ai juste un problème parce que je viens de percuter un truc. Là, ils mettent premium. Donc à mon avis, c'est un bug. S'abonner au premium. Donc à mon avis, c'est un bug parce qu'ils l'ont mis dans les catalogues extra, or qu'il est en premium. Donc je pense que c'est le seul. Là, à mon avis, à mon avis, ils se sont trompés parce qu'un Mortal Kombat, c'est uniquement pour les premium. Mais voilà. Tous les autres jeux, normalement, c'est des jeux extra. Donc il y a énormément à regarder. Je descends, je descends. Quand même une bonne centaine de jeux, voire même plus. Alors là, je vais vous présenter le dernier abonnement. Donc les derniers avantages du premium. Vous avez trois ans. Si vous prenez l'abonnement premium qui coûte 17 euros par mois ou alors 50 euros pour 3 mois ou alors 120 euros pour 12 mois. Vous aurez accès à des jeux en streaming. Vous aurez un nouveau catalogue de classiques. Donc genre PlayStation, PlayStation 1, PSP, PS3, etc. Vous aurez des versions d'essais de jeux. Donc en exclusivité, apparemment, il y aura même des avant premières. Donc par exemple, le jeu n'est même pas encore sorti, que vous aurez déjà des versions d'essais. Après ça, ça peut intéresser beaucoup de youtubeurs, même moi. Mais après, ça reste à voir. Ça reste à voir comment ça va se dérouler et tout ça. Mais de toute façon, je vais vous expliquer. Alors déjà, on va commencer par streaming dans le cloud. Donc quand vous allez dans ce catalogue là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir jouer à des jeux gratuitement. Si vous êtes abonné au PlayStation Premium, gratuitement sur PS4, PS5 et même PC. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Même les joueurs PC pourront profiter de l'abonnement PlayStation Plus. Donc en fait, c'est du streaming. C'est comme si vous regardiez un film sur Netflix ou quoi. C'est du streaming. Vous n'avez pas besoin de télécharger le jeu. Vous sélectionnez le jeu dans le catalogue et vous lancez directement le jeu. Donc c'est hébergé via un serveur et vous pourrez directement jouer à votre jeu sans le télécharger en streaming. Bien entendu, il vous faudra une bonne connexion pour ne pas avoir des problèmes de latence. Donc voilà, ici, il y a tout un catalogue de jeux que vous pourrez sélectionner si vous avez l'abonnement premium et jouer en streaming. Alors, je ne vous montre pas tous les catalogues. J'ai fait des vidéos pour chaque catalogue que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ce sera en description. Mais voilà. Ou alors, vous allez directement sur le PlayStation Plus, sur votre console. Vous allez dans tout afficher et vous affichez les jeux pour voir si ça vous intéresse. Moi, je vous explique un peu vraiment le principe en gros. Donc ici, vous avez, si vous êtes abonné au premium, vous avez le catalogue des classiques. Alors, comme je vous ai dit, c'est PlayStation, PlayStation 2, PSP, PS3 remasterisé et voilà. Donc regardez, ici, vous avez les catalogues de PlayStation, PS2 et PSP. Bon, voilà, vous avez tout un catalogue. Hop. PS1, PS2, PSP. Voilà, ça, c'est le catalogue. Alors ensuite, vous avez les remasterisés. Tout ça, c'est gratuit. Si vous avez le premium, c'est gratuit. Bon, après, les gens vont me dire, ce n'est pas gratuit, je dois payer le premium. Oui, certes. Mais vous avez accès à, grâce à votre abonnement au premium, vous avez accès à un catalogue énorme de jeux gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de débourser un seul centime pour jouer à ces jeux-là. Et le catalogue des jeux de PS3, hop, juste ici. Alors, bien entendu, il vous faudra être abonné au premium. Si vous n'êtes plus abonné au premium, vous ne pourrez plus jouer à ces jeux-là. C'est évident. Et c'est à ces jeux-là, il faudra les télécharger et les mettre sur votre stockage de votre PlayStation ou de votre PC. Ah non, pas le PC parce que le PC, c'est uniquement en streaming. Mais voilà, de votre PC, j'aime 4 ou PS5. Donc, ça prendra de l'espace. Et quand vous n'aurez plus l'abonnement, vous ne pourrez plus y jouer. Vous aurez un cadenas sur le jeu, vous interdisant de le lancer. Alors, la dernière fonctionnalité, qui est la version d'essai des jeux, va vous permettre de tester n'importe quelle nouveauté. Enfin, pas n'importe quelle nouveauté, les nouveautés qui sont bien sûr en catalogue. Donc, par exemple, là, si j'aurai l'abonnement premium, je pourrai tester Horizon pendant 5 heures. Donc, je peux tester vraiment le jeu complet et jouer pendant 5 heures complet. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, à voir avec les avant-premières, est-ce que, par exemple, il y aura le nouveau Call of Duty, je vais pouvoir tester le jeu pendant 5 heures avant sa sortie officielle et tout ça. Et voir même publier des vidéos ou même tester des trucs et tout. Enfin, des lives ou quoi. Franchement, ça peut être avantageux pour les Youtubers. Après, à voir avec les conditions générales. Parce que très souvent, on ne peut pas publier des vidéos ou des lives avant la sortie officielle du jeu. Donc, si on les a en avance, est-ce que ça va nous avantageux ? Nous, Youtubers, je ne sais pas. Parce qu'en plus, c'est quand même un prix. Il faut voir quels jeux seront en avant-première. Parce que voilà, s'ils mettent des petits jeux, ça ne nous intéressera peut-être pas forcément. Après, ce qui est bien, c'est que si vous avez le Premium et que vous ne savez pas si le jeu vous intéresse, vous pouvez le tester pendant 5, 2 heures. Parce que regardez, celui-là, il est testable 2 heures. Il y a d'autres jeux, je pense, qui seront testables 1 heure. Voilà, ça variera entre 1 et 5 heures. Je ne pense pas qu'il y aura plus de temps de démo. Enfin, de temps d'essai de jeu. Donc voilà, vous avez déjà un petit catalogue pour tous les jeux que vous allez pouvoir tester grâce à l'abonnement Premium. Alors, est-ce que ça vaut le coup de payer pour jouer à des démos ? Je ne sais pas. Payer pour avoir des avant-premières et tester un jeu en avant-première, là, ça vaut peut-être le coup. Parce que franchement, c'est quand même 10 euros par mois si vous payez à l'année, voire 17 euros par mois si vous payez un seul mois. Donc voilà, après, ça reste à voir si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, là, je vous ai présenté l'entièreté des nouveautés du PlayStation Plus Premium Extra Essentiel. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à me dire si le prix est un peu trop exigeant ou... Enfin voilà, n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace des commentaires, ça m'intéresse. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance